Salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode sur commande moderne opération dans le scénario Canary's Cage. Donc, petit résumé, on avait ici identifié que c'était des frégates ramadam ou ramadan. Donc qui sont des frégates rapides lance-missiles. Qui emportent 4 missiles automates, donc c'est à peu près l'équivalent 4x4, donc c'est à peu près 16 missiles dans la tronche. Quand une grande partie avait été interceptée, sauf 2 de mémoire. On avait détruit un groupe de mirage F1 qui embêtait notre Orion par les F-18. F-18 qui avait également fait un hélico de guerre sous-marine. J'étais en train de ramener un groupe de Harrier pour pouvoir potentiellement défoncer les mirages F1 qui se dirigeaient du coup vers notre groupe de 18 repartants à la base. Mais qui là ont l'air de plutôt partir. Et là on avait perdu le contact avec d'autres avions présents dans ce secteur. Le P-3 Orion est en train de faire un demi-tour. Et de nouveau du F-16 dans le secteur. Et on est à 1h06 avant de pouvoir sortir enfin nos F-18 avec 6 amrams. Ok, donc eux ils se tirent, alors, tac, tac, tac. Alors j'essaie de chercher parce que j'en ai marre qu'ils, de base, me balancent les trucs en automatique. Alors... Non, ça doit être là-dedans. Ah, ça c'est des trucs de... De globaux. Alors là, ça j'ai pas besoin d'y toucher. Donc ça veut dire que si c'est potentiellement hostile. « Kinétique », « Automatique évasion ». « R-Opération ». je regarderai dans le manuel donc on avait également un groupe de F-18 qui était en train de passer au dessus de nos navires et qui allait se préparer à lancer leur harpoon sur eux je préfère garder les harpoons de ce groupe-ci pour potentiellement là à terme même si on va essayer de se faire ça au sous-marin ce problème c'est que là vu le nombre d'avions qu'il y a en vol je ne peux pas me permettre d'envoyer les 4 hornettes dans cette zone là même si ça serait plus logique que les hornettes je suis en train de réfléchir j'ai combien de harpoons là-dedans 56 harpoons c'est un peu du gâchis de balancer les harpoons juste là-dessus ok changement de plan vous vous retournez à la base engagement manuel de eux alors un harpoon chacun a le sien ah mais dans le principe des asturias ça m'étonnera qu'il y en aïe bon bon voilà voilà 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 8 7 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 15 15 14 14 15 15 16 at 19 19 20 et c'est juste le petit truc vert, donc on va faire, on va, il y a le temps, enfin les sous-marins c'est vraiment qu'ils ont du corps à corps et il faut surtout que dès que les f-18 sont réarmés full rr, enfin full amram, on passe sur les, on va se faire le 2 ici, le 2 qui du coup fait qu'ils voient absolument tout donc ce que je vais faire, lui j'ai tout de suite prévoir le truc, tu vas aller là, jusqu'à ici, puis ici, donc ici tu vas passer en periscope et en creep, donc en très lent jusqu'à ici, où ici, tu vas passer en juste au-dessus du layer et en croisière comme ça en fait, là il est bas, il va à fond d'ailleurs un fou là, tu t'en verres pas ensuite à partir d'ici il remonte, il va recharger ses batteries sur tout ce segment là et ici il se met à replonger et réaccélère un peu pour aller sur les naïres ici on a un paquet de f-16 mais on avait vu qu'il ne pouvait pas emporter de missile air air mer donc c'est pas spécialement très grave et toi pareil on va te faire aller periscope jusqu'ici donc jusque là tu te mets et là tu plonges en auto quoique il y a encore largement de quoi faire alors par là et puis on ira manuellement pendant ce temps là les missiles sont en train d'arriver et j'ai un peu accéléré parce que ça a quand même une sacrée portée combien? les 73 nautiques ouais c'est pas mal hein j'ai l'impression que ça se bat juste à côté mais en fait non non rapprocher l'awak j'essaie de le mettre devant les ECM offensifs pour voir si ça permet de de limiter du coup les les interférences je ne comprends pas c'est pourquoi est-ce qu'ils foncent comme ça alors ok moins 1 attaque automatique voilà alors alors auto sur eux alors auto sur eux Je ne vais pas intervenir le harrier, il est dans la zone de tir de nos bateaux, je préfère que ce soit les bateaux qui consomment leurs munitions, que le harrier reste en vol. Surtout que je sais qu'ils ne sont potentiellement pas d'armes anti-bateaux. Ok, et là il y a le Mass Harpoon qui a été lancé. Il revient, il revient les F16, bon en même temps là s'ils veulent se faire dégoûler, peut-être pour se faire l'hélico à wax. Oula, il a l'air bug à l'alu. Ok, touché. Ok, alors au niveau des bateaux. Merde, lui je ne l'avais pas vu. Oh putain. Oula, le Orion il est dans la merde. Il avait complètement zappé, mais je n'avais surtout pas vu le groupe de F16. Enfin le F16 du coup. Alors vous vous mettez à fond du coup, il va falloir aller réparer ma connerie. Et toi, tu fonces loin. Idéalement basse altitude. Ok, niveau bateau. Oui effectivement, ça n'a rien à voir avec les petits petits missiles que j'avais balancé. Donc il est moins 1. Et eux du coup, ils vont se prendre la suite. Ok, très bien. Bon, le F16 du coup se tire. Le Orion est sauvé. Encore une fois. Voilà, on n'en parle plus. Alors, je vais laisser ça comme ça. Alors, le Orion il te reste 3 heures. Bon, je vais te remettre en altitude automatique. Je vais le faire rentrer à la base. Je vais le faire rentrer à la base parce que je prends à chaque fois beaucoup de risques ici. Pour pas forcément quelque chose de très utile. On va détecter un missile. Ouais. En même temps, je pense que c'est des missiles d'interception des Harpoon. Voilà, c'est ça le Sparou. En fait, le F16 a été dérouté pour essayer d'intercepter un Harpoon. Enfin, une partie des Harpoon. Du coup, vous, vous pouvez respirer un coup. Il leur reste combien d'autonomie ? Deux heures ? Deux heures, j'ai passé en loiter. Qu'ils soient lents. Et qu'ils aillent surtout plus d'autonomie. Et qu'ils aillent surtout plus d'autonomie. Et qu'ils aillent surtout plus d'autonomie. 45 minutes. 45 minutes. On va faire un peu plus d'autonomie. On va faire un peu plus d'autonomie. Et qu'ils aillent. On va faire un peu plus d'autonomie. 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 Je vais repasser en x5. 18h à 55 minutes d'autonomie. Donc, ça n'a pas trop d'intérêt qu'il soit qu'il y a 55 minutes d'autonomie. Autant qu'il soit en croisière qu'il aille 18h. Pareil, lui, ça va. Lui, c'est un peu mieux puisqu'il a deux heures en full. Alors là. qui permettra de lui, du coup, se refaire les batteries ici, calmement, pendant que l'autre arrive. La question que je me pose, c'est est-ce que je ne serai pas trop près des navires ? Comme je trouve les dangers qui peuvent revenir sur une navire est si une navire. Et puis, lui, un petit peu plus. Un moment. Il y a deux heures en plein. Le temps est un peu plus de temps. Il y a un moment. Un moment. Un moment. Et eux, j'ai les passés en croisière. Encore du F1 qui décolle, là on a plein de choses que c'est ces appareils. Ah bah c'est encore des F1, d'accord. Et les autres qui sont retournés... Ouais. Beaucoup par contre ne sont pas limités en sortie. À 5h quand même certain. Ah non, les autres sont en train d'être au taxi pour être avitalés. Bon bah écoutez, j'ai continué à accélérer un peu. Toujours les appareils là détectés. On va refaire un petit point sur qu'est-ce qu'il y a où. Alors, toi t'es comment ? Il te reste 2h22, 18h. T'es entre 8 et 11. Si tu passes par là et que tu passes en croisière. On en a pour 2 jours. On en a pour 2 jours. Ah et pas... Non. Croisière. Parce que ça vaut peut-être le coup... Lui, après... Encore réflexion. Plutôt de le remettre en croisière... À 5 nautique. Puisque lui ne va que entre guillemets à 8. Comme ça, les deux arrivent plus ou moins en même temps. Donc ça... Tu retournes à la base. Eux, il leur reste 2h09. Mais on est encore bon. Et si on continue les ronds... Ok. Donc l'idée, c'est d'arriver à faire venir en fait les deux à la fois pour qu'ils tirent en même temps. Et de toute façon, je pense qu'ils vont se prendre forcément à en donner un raid de F18 avec les Harpool. Et j'essaierai d'envoyer les 8 d'un coup dessus. Donc là, on a toujours le petit hélico de guerre sous-marine. On a toujours le petit hélico de guerre sous-marine. On a toujours le petit hélico de guerre sous-marine. on a toujours le petit hélico de guerre sous-marine. On a toujours le petit hélico de guerre sous-marine. Et on peut aussi le petit hélico de guerre sous-marine. Ok. Lui a retourné à la base. Donc on a un nouveau truc de 7 qui arrive. active les ECM et on a du coup eux qui viennent de retourner qui sont en train de retourner à la base et là on est bon donc on va en balancer un comme groupe un autre comme groupe l'idée c'est qu'il y en a ça va être de se faire absolument cet AWACC le E2 HOKAI donc l'idée c'est d'avoir deux groupes mais ça, ça sera pour le prochain épisode et puis on va s'arrêter là salut tout le monde